Bonjour à tous, je me présente Louis-Philippe Tanguay, conseiller en produits chez Moto Thibault Marine de Sherbrooke. Aujourd'hui, on va faire ensemble le tour de votre nouveau Surround Light BX. On va regarder tout ce qui est fonctionnement et entretien à faire. Avec votre Surround, vous aurez trois guides utilisateurs. Un premier pour le fonctionnement général et deux pour le réglage de vos suspensions. Vous aurez aussi un petit kit d'outils et le chargeur à batterie. Le chargeur, lui, va se brancher dans une prise murale standard. Vous recevrez aussi deux clés qui auront toutes les deux la même usage. La première chose que vous allez pouvoir faire avec vos clés est d'ouvrir le capot qui va vous donner accès à la batterie. La serrure va se trouver du côté droit, juste ici, sous la selle. Pour ouvrir le capot, vous avez tout simplement à venir déverrouiller et le soulever. En dessous du capot, vous trouverez votre batterie. Pour retirer la batterie, on va venir enlever les connexions, juste ici. Et par la suite, vous n'avez qu'à soulever. Pour le chargement de votre batterie, la prise va se trouver juste ici, du côté gauche. Donc, en retirant le petit capuchon, vous avez accès. Pour la faire charger, vous pouvez soit la laisser à l'intérieur du compartiment ou tout simplement la retirer. Pour mettre en fonction votre surround, la première étape va être d'activer l'interrupteur qui se trouve juste derrière la batterie. On vient donc le tourner complètement vers la droite. Lorsque l'interrupteur est activé, vous pouvez refermer le capot en prenant soin de bien le verrouiller. Et par la petite fenêtre qui est juste ici, vous avez accès à l'écran qui vous permet de voir le pourcentage de votre batterie en appuyant sur le petit bouton. La seconde chose que vous pouvez faire avec votre clé est de mettre en marche votre surround. Juste au-dessus de la batterie, vous trouverez l'interrupteur pour le mettre en marche. Donc, on vient tourner la clé en position en marche et automatiquement, la lumière vient s'allumer et le tableau de bord aussi. Au niveau des commandes, du côté droit, vous trouverez la poignée des gaz. Du côté gauche, vous trouverez l'interrupteur pour votre klaxon. Les modes de conduite, donc le mode sport et le mode éco. Et le tableau de bord. Sur le tableau de bord, il y a deux affichages possibles. La première, le nombre de kilomètres total et la vitesse actuelle en kilomètre heure. Et la deuxième, la vitesse maximale atteinte ainsi que le trip 1. Vous pouvez remettre à zéro en appuyant sur le bouton. Petite mise en garde au niveau des freins. Sur le surround, le frein avant va se trouver du côté droit et le frein arrière va se trouver du côté gauche. Il faut faire attention car c'est le contraire de sur un vélo. Lorsque l'interrupteur est en position en marche et que votre béquille latérale est descendue, la moto va avoir une sécurité pour vous empêcher de pouvoir avancer. Il faut absolument revenir relever la béquille latérale pour pouvoir l'utiliser. Au niveau de l'ajustement des suspensions, vous allez pouvoir ajuster de plusieurs façons la fourche avant. La première va être l'ajustement d'ici la pression d'air qui se trouve dans votre fourche, selon votre poids et votre utilisation. Vous allez aussi pouvoir ajuster complètement en haut le rebond du côté droit, ainsi que la précharge du côté gauche. Au niveau de l'amortisseur arrière, il va aussi y avoir trois ajustements possibles. Le premier va être juste ici sur le dessus, la roulette de compression. La précharge ici en ajustant notre spring. Et complètement en bas, avec la roulette rouge, nous allons pouvoir ajuster le rebond. Pour un ajustement adéquat de vos suspensions, selon votre poids et votre utilisation, vous pouvez vous référer au guide utilisateur fourni avec votre LightBX, ou au site internet de Surround. Pour terminer la section ajustement, la seconde chose qui est possible d'ajuster est la position des appuis-pieds, en trois positions différentes, comme vous voyez juste ici. Maintenant, parlons entretien et vérification. La première chose qui va être à vérifier régulièrement va être la pression des pneus. Nous recommandons un 32 PSI en avant et en arrière, qui peut être ajusté et modifié selon vos préférences. Le second élément qui sera à entretenir et vérifier sera la chaîne. La première chose qui sera à vérifier va être la tension de celle-ci, qui est ajustable par les deux vis comme celle-ci, qu'on retrouve de chaque côté. Il va être aussi important de la lubrifier avec le bon lubrifiant adéquat et de la nettoyer régulièrement selon notre utilisation. Maintenant, nous allons parler de la garantie pour conclure cette vidéo explicative sur votre nouveau LightBX. Surround offre une garantie limitée de un an sur pièces et composantes. Vous pouvez donc vous référer ici, au département des pièces, chez Moto Thibault Marine de Sherbrooke, au besoin. C'est ce qui conclut cette vidéo. Félicitations encore une fois pour votre achat et c'est maintenant l'heure d'en profiter. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous. À bientôt!